L'idée c'est de faire des connexions mais il n'y a pas de lieu et un peu comme la Forge des Halles le fait à son échelle, c'est créer un lieu mais pour les entreprises avec plateforme logistique, des ateliers, des outils. Je pense que c'est l'étape d'après, il faut réseauter oui mais à un moment ils font un lieu physique qui permet aussi de répondre aux problèmes physiques au jour le jour de ces acteurs-là, de leur simplifier la vie parce qu'il y a déjà assez d'obstacles et de freins. Donc ce serait un facilitateur mais côté physique, plateforme physique, ouais. En fait c'est en créer de la mutualisation, c'est en faisant en sorte que chaque projet ne soit pas isolé chacun dans son coin, c'est une sorte d'accélérateur de l'économie circulaire et que moi qui suis une réseauteuse, que j'aide en fait à ces projets à émerger, que les acteurs existants du territoire aident à soutenir cette démarche-là, ils trouvent leur intérêt aussi, qu'ils soient collecteurs, qu'ils soient créateurs ou autres artisans etc. Pour l'instant j'en ai parlé à 25, 30, une trentaine de personnes, tout le monde me dit « ouf, c'est ambitieux » mais ouais, il nous faudrait ça. Depuis en fait je suis en train de challenger cette idée auprès aussi bien des collectivités que d'acteurs économiques etc. pour voir la pertinence et à chaque fois faire en sorte que, soit au début ou soit un peu plus tard dans le projet, que chacun y trouve son intérêt et se dise « ah ben j'ai envie de monter dans le train parce que j'ai à y contribuer mais j'ai aussi à y prendre ». Je crois déjà l'avoir, avoir le soutien des différents réseaux d'acteurs économiques institutionnels qui sont à l'écoute, qui se disent « voilà, ce projet est ambitieux » mais c'est une expérimentation qui peut être intéressante et qui, voilà, si elle peut être dupliquée, si elle marche, elle pourrait être dupliquée, c'est de l'imaginer de manière à ce que ce soit dupliquable. C'est quand même une grande inquiétude que j'ai depuis tout petit, c'est « qu'est-ce que je peux faire pour aider, pour essayer de contrer cette vague de pollution, de déchets sur lesquels on est en train de se noyer ». Et c'est ces petites gouttes, mais les petites gouttes, pour moi, ce n'est pas assez. Et donc comment, en fait, vraiment aider à vraiment créer des fleuves ? Oui, j'adore voir qu'une connexion a permis quelque chose de se lancer. Et ce n'est pas le fait de dire « ah, c'est grâce à moi que ce projet a émergé », c'est juste « ah, la beauté de… ah, elles se sont rencontrées et ensemble, elles ont envie de s'attaquer à une montagne, à un projet hyper difficile, mais c'est parce qu'elles se sont rencontrées qu'elles vont avoir le courage d'y aller et de l'affronter ensemble ». Et ça, c'est me dire « ah, ok, je suis utile », je pense que ça me rassure aussi mon côté de « il faut que je contribue à sauver la planète ». Eh bien, ça me permet de voir et de me rassurer de « ok, je contribue à ça de cette manière-là ». Moi, je suis habitante de Chambéry, donc c'est vrai que j'agis un peu plus, parce que je suis constamment, à titre perso, je ne parle que de Chambéry, et mon mari se moque de moi et il dit « ayant des temps où on n'en parle, on ne parle que de ça ». Ce que j'arrive normalement à bien capter, c'est les besoins des acteurs et de comprendre ça. Et c'est vrai qu'à un moment, j'étais « ah, il faut répondre à un tel », et à un moment, je voyais plein de problèmes et il y avait des synergies, parce que je suis un carrefour, en fait, donc j'ai un petit observatoire de ce que ne voient pas les autres. En fait, la plupart des projets de l'économie circulaire qui veulent émerger ou qui veulent passer une étape sur le territoire ou en France, en fait, c'est un constat que je partage sur la France, en fait, à chaque fois, ils sont confrontés à des questions d'achat de camions, d'espace, etc. On a besoin de plus de densité, là, dans les solutions. Cher ami Cyril Dion est passé me donner un coup de main sur le projet en novembre de l'année dernière, notamment pour un déjeuner spécifique avec les présidents de l'agglo, vice-président éco, quelque chose comme ça. Et voilà, pendant deux heures, on a eu vraiment des chouettes discussions, mais on a aussi eu une soirée où il a témoigné devant 250 entreprises et citoyens. Et en fait, moi, je suis sortie de là en me disant « ok, on a très peu de temps, et là, maintenant, il faut commencer à rêver en grand ». On a moins de ressources et on a des montagnes de déchets. Et comment on reboucle la boucle, et aussi localement que possible. Donc, vous me dites « c'est bien de faire les connexions et tout ce que je veux », mais là, le projet de plateforme dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est un gros projet. Donc là, je suis en train de parler plusieurs millions d'euros. Je n'ai jamais monté un projet de cette taille-là. Donc, c'est passé à un autre niveau. Donc, ça va être niveau investissement. Donc là, ça va être les fonds, mais en même temps, c'est maintenant ou jamais qu'il faut partir avec des projets comme ça. Parce qu'il y a des appels à projets, parce qu'on a besoin de solutions. Alors, souvent, les appels à projets sont des appels à projets pour des choses technologiques, et on mise énormément sur la techno. Mais je suis personnellement convaincue qu'il y a une question juste d'organisation, de comment on propose des nouveaux modes d'organisation du territoire, de la logistique, etc., pour faciliter l'émergence des solutions. Donc, heureusement qu'il y a dans les appels à projets le mot quand même « innovation organisationnelle », ce qui me sauve, mais donc, ça va être de répondre à ça, c'est d'avoir les soutiens. Si on va arriver à quelque chose, c'est avec l'être humain. Alors qu'avant, je ne me savais pas de toute manière, c'est lui qui détruit tout. Mais en fait, la clé, c'est là, et il faut travailler avec les uns et les autres, les peurs des uns et des autres, pour arriver au changement, que j'espère qu'on va y arriver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada